David Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous représentez CornerJob que vous avez fondé, cofondé. Oui, c'est ça. CornerJob a été fondé il y a un an et demi à peu près avec trois autres cofondateurs et j'en suis le dirigeant aujourd'hui. CornerJob, en deux mots, c'est les 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on répond à tous les candidats et on leur dit s'ils ont été présélectionnés par les entreprises ou pas. On intervient essentiellement sur les métiers non cadres et pour tous les métiers où il y a ou des fortes taux de rotation ou bien des niveaux de qualification exigés peu élevés. Et donc, ça peut être l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, toute une série de secteurs, finalement, puisque c'est des besoins assez répandus, même dans l'administration. On travaille avec l'armée de terre, avec des mairies, l'Amérique Vincennes, entre autres. Alors, on va parler d'une expérience que vous avez lancée qui s'appelle Media for Equity. Vous n'êtes peut-être pas le pionnier absolu, mais quand même un des pionniers du Media for Equity. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Alors, le Media for Equity, effectivement, on a signé des accords avec des médias à travers l'Europe et même au Mexique. Donc, en France, avec TF1, avec le groupe RTL Radio. En Italie, en Espagne, avec le groupe Mediacet et au Mexique, avec le groupe Astéca TV. Donc, ce sont des groupes médias qui décident d'investir dans l'économie numérique pour mieux la comprendre et également pour mieux connaître la performance de leur campagne auprès des acteurs du média, en l'occurrence mobile, en ce qui nous concerne. On est un acteur mobile, essentiellement. Et donc, en échange de leur participation, elles donnent accès à des campagnes sur leurs médias. Donc, c'est un échange de un pour un ou comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. On a accès aux conditions de marché classiques et on peut travailler avec eux. Donc, on travaille en direct, en l'occurrence, nous, donc pas via des agences. Et donc, ça nous permet d'optimiser nos campagnes en permanence. Donc, on commence une campagne pour une élection sur TF1 au printemps. On a commencé une campagne en pensant qu'on retrouverait les mêmes habitudes de téléchargement et de consommation que dans l'industrie du jeu, que connaissait déjà bien TF1. Donc, on a fait beaucoup de choses les week-ends, les jours fériés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans une dynamique inverse sur le recrutement et que les gens qui recherchent du travail le font plutôt pendant les jours ouvrables et pas le week-end. Voilà. Donc, ça, c'est un premier renseignement. Et donc, on a changé les campagnes à partir de là. On a vu également les horaires qui fonctionnaient. Voilà. Donc, en début d'après-midi, ça fonctionne mieux qu'en prime time, par exemple, en termes de performance. Voilà. Donc, on optimise en permanence. Et alors, contre l'échange de cette publicité, TF1 devient votre actionnaire ? Dans quelle proportion, exactement ? Alors, ça reste… Aujourd'hui, les acteurs en médias forec outils sont clairement minoritaires. On a fait plusieurs levées de fonds depuis le lancement il y a un an. On a levé 35 millions de dollars au total. Le médias forec outils est une part assez minime, finalement, de tous ces montants-là. Les actionnaires majoritaires sont l'équipe fondatrice ainsi que des fonds de venture capital comme Northone, WeVentures. Mais tout en étant minoritaire, ça vous ouvre les grands médias et les médias de masse et qui permettent des résultats très différents de ce qu'on peut obtenir avec des médias moins de niche, comme Facebook, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, Facebook n'est plus vraiment un média de niche parce qu'il touche 23 millions de personnes chaque mois en France. Mais ça a effectivement des effets très différents. Et je pense que dans l'univers du numérique, du digital en France en général, on hésite beaucoup plus à utiliser des médias offline comme la télévision, la radio ou l'affichage. Et à tort, à notre avis, parce qu'on voit qu'on a des logiques d'attribution de performance de ces médias qui sont tout à fait mesurables comme pour le online. Et c'est généralement ce qui fait que les startups vont plus vers l'online en se disant qu'on saura mieux quel est l'effet de ces campagnes. En fait, on les a aussi sur le offline. C'est une manière de se différencier, de toucher beaucoup plus de monde plus rapidement. Et donc, quand on est sur des business qui doivent se développer très vite, ça fait vraiment clairement la différence. Ça permet de créer une marque, d'avoir un meilleur taux de couverture. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et alors, en fait, comment on peut faire l'attribution justement de ces téléchargements qui sont sur les plateformes des marketplaces Android ou iOS, les attribuer à cette publicité qui est complètement déconnectée ? Alors, en fait, on ne le fait pas de manière aussi scientifique que pour le online comme Facebook ou Instagram ou Google, où il y a vraiment des outils d'attribution que nous, on utilise type Adjust qui sont très très précis. Mais finalement, par déduction, on retrouve, on a aussi de manière assez fine l'impact des spots télé par exemple. Donc, comment on fait ? On va partir sur l'analyse des 15 minutes après diffusion de chaque spot puisqu'on a les grilles précises après diffusion le lendemain. On va déduire la moyenne des téléchargements organiques qu'on avait avant. On va déduire toute l'attribution de l'investissement online sur Facebook et d'autres plateformes qu'on a de manière très fine. Et la différence, finalement, c'est l'impact, et on voit bien les pics, c'est l'impact de la télévision. Le online, quand on a des équipes qui savent faire de l'acquisition, qui savent optimiser les campagnes, comme c'est le cas chez nous, on a une équipe de cinq personnes qui ne fait que ça toute la journée. On optimise les coûts. Et si aujourd'hui, sur l'online, Facebook par exemple ou Instagram sont probablement les plus performants chez nous, mais il y a une capacité qui nous permet de télécharger à des coûts d'acquisition relativement faibles par rapport à de la télévision habituellement. Mais on a une capacité volumétrique qui est moindre. En fait, on a une couverture qui ne peut pas être aussi levée. Si on veut vraiment aller très large après, on se retrouve avec des coûts de part téléchargement qui montent très rapidement. Si on se repenche sur l'historique du Media for Equity, c'est peut-être Zalando qui a inventé ce système-là, ou du moins en Europe ? En Europe, oui, c'était les précurseurs avec Rocket Internet à l'époque en Allemagne. Donc l'Allemagne est probablement le marché plus mature sur la question. Mais en Europe, on a après des acteurs qui sont arrivés en Italie, en Espagne et puis en France. Le groupe TF1 est déjà actif depuis quelques années. On est les seuls à avoir vraiment fait des accords comme ça au niveau pan-européen, voire avec le Mexique en même temps et avec cette puissance. Donc ça reste relativement neuf en dehors de l'Allemagne. Ce qui est intéressant également, c'est que ce n'est pas de l'échange de publicité pour faire du remplissage des moments de faible écoute. C'est de la véritable publicité. Effectivement, certains médias ont envisagé au départ le Media for Equity comme un moyen de vendre des inventaires invendus, donc aux horaires qu'ils vendent à moins et les emplacements les moins attractifs. Sur la presse également, ça s'est beaucoup vu. Mais c'est un système qui tend à disparaître. Nous, clairement, on n'est pas sur ce système là, parce qu'on a vraiment eu le choix de nos inventaires sur tous les médias qu'on utilise. Chez TF1, on était à 30% en prime time sur la première campagne et ça continue. On choisit vraiment nos spots comme n'importe quel client. Alors TF1 est un de vos actionnaires, mais ce n'est pas le seul. Vous avez RTL France aussi. Oui, on a annoncé ça il y a deux semaines. Maintenant, je crois. Donc, Christopher Beldely a trouvé que c'était une très belle opportunité parce qu'il y a beaucoup de complémentarité. On s'adresse à des publics similaires. Et donc, RTL France également, ce qui nous permet d'avoir une campagne aujourd'hui pour les recruteurs en radio, donc sur RTL, avec des spots de 45 secondes, donc assez long pour vraiment installer la marque et le concept. Et puis, pour les candidats, on a choisi RTL 2 et Fan Radio avec des spots totalement différents, un petit peu loufoques comme ceux qu'on a à la télé en ce moment à destination des candidats. Et qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, la radio ou la télé qui peut être complémentaire ? Alors, je pense que c'est complémentaire parce qu'en fait, l'idée, en étant également, puisqu'on est en campagne d'affichage dans le métro en ce moment et dans les gares de banlieue, c'est de suivre les candidats et les recruteurs dans leur parcours de vie. Donc, on démarre sa journée, on entend un spot à la radio. Ensuite, on va se retrouver sur un quai de gare, voir un record dans le job et puis le soir, rentrer et puis voir un spot à la télévision. C'est l'accumulation de tous ces messages, en fait, qui font un impact combiné plus fort que chacun indépendant. Et alors, tout ça, ça a des résultats. C'est 600 000 téléchargements par mois, 65 000 entreprises. Et vous avez déjà permis à pas mal de personnes de trouver des emplois ? Effectivement, oui. Au mois de juin, on a communiqué un premier chiffre, une première étape importante pour nous, qui était les 100 000 personnes ayant trouvé un emploi par intermédiaire de Core dans Job. Alors, est-ce que ce sont des emplois qui sont créés de nulle part ? Non. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on permet, c'est de fluidifier l'interaction entre les employeurs et les candidats. On n'en est pas encore à une étape où on a réussi à inciter des employeurs à créer des emplois qu'ils n'auraient pas fait sans nous. Ça, clairement, pour l'instant. Mais effectivement, c'est la mise en relation beaucoup plus rapide et simple entre les candidats et les employeurs qu'on a facilité. C'est un très beau succès et assez fulgurant. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé auparavant à s'adresser à 80% de la population qui charge du travail ? Les 80% qui sont non-cadres, c'est ça ? Il y a eu des évolutions majeures, je pense, et des mutations récentes. D'une part, pour ce qui est des taux de pénétration des smartphones dans la population non-cadre, il y a encore trois ans, elle était assez faible, jusqu'à ce qu'on ait des téléphones beaucoup moins chers, sur Android notamment, que ce n'était le cas avant sur iOS. Donc déjà, les taux de pénétration, donc les 18-24 ans en France, taux de pénétration de smartphone 90%. Donc clairement, l'usage sur mobile est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'est pour ces populations sur PC. Donc on communique avec quelqu'un qui a l'outil dans sa poche, en permanence. Donc ça, c'est une première différence par rapport à ce qui se passait avant. Deuxièmement, le secteur des sites de recrutement, autrement appelé job board, s'était beaucoup concentré sur les populations cadres, parce que le modèle économique de ces job boards était un modèle d'espace média où on publiait une annonce, on continue de le faire, d'ailleurs on publie une annonce avec un coût fixe, 200, 300, 400 euros pour diffuser une annonce pendant 30 jours. Alors qu'il y a une évolution récente avec laquelle on participe, qui est de dire qu'on va passer un modèle à la performance, où c'est finalement un modèle plus lié au volume d'activité sur la plateforme. On ne va payer que lorsqu'on trouve des candidats intéressants, mais avec des volumes de recrutement plus importants, nous on y trouve notre compte et les employeurs également. Donc ça, c'est les deux évolutions majeures, taux de pénétration et évolution des modèles économiques, qui rendent plus pertinent aujourd'hui le marché des non-cadres sur le recrutement. Et tout ça, vous le faites depuis Barcelone, pourquoi pas Paris ? Alors on le fait depuis, le siège de la société est effectivement à Barcelone, on a à peu près la moitié de nos 80 employés à Barcelone. Donc tout ce qui est produits, marketing également, technique de manière générale, les fonctions centrales. Et après, on a des bureaux en France, à Paris, à Milan, à Madrid et à Mexico City. Et là, on a des équipes commerciales, donc on est présents sur tous nos marchés. Mais effectivement, on a concentré toute la R&D à Barcelone et les raisons, il y en a plusieurs. Certaines des associations espagnoles et par ailleurs, il y a le climat qui attire les talents, des coûts moins élevés. Et effectivement, c'est une ville attractive, cosmopolite, donc ça avait du sens pour nous. C'est parti ! C'est parti !